Bonjour à tous, il est 6h30 et nous sommes mardi 5 mars 2024. Contente de vous retrouver pour le deuxième numéro de la semaine de Kinkiliba. Bienvenue à tous, nous vous souhaitons un bon réveil et surtout un très bon début de journée. Et bienvenue si vous nous rejoignez aussi. Restez bien avec nous ce mardi au sommaire de votre matinale, Kinkiliba. Nous aurons la chronique et administration de Asensin avec Hadi, Madame Littérature. On la surnomme comme ça, très affectueusement, qui va aussi nous rejoindre sur le plateau. Et un invité culture, vous allez tout à l'heure le découvrir, il sera avec nous jusqu'à 8h. On va notamment revenir sur cet aspect, mais aussi sur l'actualité. Je ne vous en dirai pas plus, Sarah nous en dira davantage sur notre invité du jour et sur les sujets sur lesquels nous allons justement revenir tout au long de cette matinale. Et nous sommes ensemble jusqu'à 8h sur la une, mais aussi sur nos plateformes digitales. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Et bien évidemment, vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur ces différentes plateformes. La météo du jour, c'est tout de suite le temps à Dakar. Et dans toutes les régions du Sénégal, nous allons tout de suite le découvrir avec nos partenaires de l'Anacime. Le retour sur le plateau, ce sera juste après. A tout de suite. Chers amis téléspectateurs de Kenkeliba, bonjour. L'actualité métrologique de ce mardi restera marquée par une fraîcheur qui sera ressentie tôt ce matin. Une fraîcheur qui sera plus ressentie sur l'axe Saint-Louis allant vers Dakar. Et la pochère, la pochère qui refait surface, notamment à l'est et au niveau des côtes sénégalaises. L'animation satellitale de ce jour, donc, nous montre des vents, des vents de secteur nord à nord-est, nous provérons des latitudes moyennes et qui provoquent cette sensation de fraîcheur ressentie à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour ce mardi, donc, en termes de prévision pour ce mardi, comme vous pouvez le voir, c'est un soleil qui va régner en mètres à l'intérieur des terres, ce qui va provoquer, donc, une forte sensation de chaleur à l'est, au centre et vers la partie sud du pays, avec des valeurs de 40 degrés attendus à Djurbel, Fatih, Kaoulak, 40 degrés attendus là-bas vers Matam, 41 attendus à Bakel, Tamba, Seyou, Kolda. Le Mercure va même grimper pour atteindre les 42 degrés à Zigenchor, Kafrine et Kédougou. Sur le reste du pays, la sensation de chaleur sera aussi ressentie avec des valeurs de 38 degrés attendus vers Podor, 39 attendus vers Linger et Luga, 35 attendus vers Kies. Saint-Louis gardera une valeur de 32 degrés et une valeur assez clémente de 26 degrés attendus à Dakar. Donc, en résumé, chers téléspectateurs, c'est une fraîcheur matinale qui continuera d'intéresser l'intérieur du pays, surtout au niveau des côtes sénégalaises, sur l'axe Saint-Louis allant vers Dakar, et une légère suspension de poussières qui sera aussi attendue à l'est et au niveau des côtes sénégalaises. Voilà qui met fin à ce bulletin métaux. Excellente. Et nous profitons justement de cette belle journée qui s'annonce pour vous souhaiter une très belle journée, un très beau mardi et encore une fois un très bon réveil. Et vous aussi pouvez en profiter pour souhaiter à vos proches de passer une excellente journée. Et je le rappelle, c'est grâce à nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Alors, c'est l'heure maintenant d'aller rejoindre le coach Tanda Khadjaï en salle de gym pour bouger un petit peu. C'est important, comme il aime à le rappeler. Le coach Tanda Khadjaï qui nous attend aujourd'hui pour la capsule gymnastique de ce mardi. On nous retrouve et découvrons ensemble ce qu'il nous propose aujourd'hui. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, encore une fois, merci à vous. Merci à Arona Ghaï, le chef de la station régionale de Radio Djourbel. Alors, Radio Djourbel, on va dire à toute la famille de Arona Ghaï. Alors, madame Gayné Neymour, alors je vous souhaite évidemment une très bonne matinée du côté de Djourbel. Alors, cela dit, puisque nous avons un invité qui nous est venu de Djourbel, alors celui-là, il s'agit du coach Cher. Alors, en compagnie du coach Mansour, évidemment, le coach Bou, il est là et qui va diriger cette séance. Ce sera un renforcement dorsal. Alors, renforcement dorsal, mesdames et messieurs, je ne vais pas revenir et énumérer tous ces muscles qui constituent la paroi dorsale, puisque vous savez, les muscles lombaires surtout, mesdames et messieurs. Alors, on y revient, en tous les cas, avec le coach Bou. Alors, tout de suite, je lui donne la parole et après quoi, on va revenir. Bonjour, mesdames et messieurs, nous revoici encore sur le plateau. Donc, aujourd'hui, on va parler du renforcement du dos, donc le grand dorsal plus précisément. Vous savez bien, une partie qu'on doit bien solliciter parce que vous savez bien, les mouvements du bras et des fards, notre posture et en même temps un très bon état de forme physique est souvent, comment dirais-je, est souvent procuré par un très bon renforcement de cette partie-là. Vous savez bien, le grand dorsal nous permet en même temps de soulager les maux de dos que vous avez souvent, la plupart, le fait que vos épaules s'affaissent, la plupart aussi, peut être corrigé par ce renforcement où vos muscles, quand ils seront tonifiés et bien tonifiés même, pourra corriger tout cela. Donc, aujourd'hui, c'était juste les propositions qu'on va vous faire avec 3G6, avec la team qui est là et avec notre invité coach cher, comme l'a dit coach Tandaha, qui est venu depuis Durbel pour nous rendre visite et en même temps participer à l'émission. Donc, on lui fait un grand salut et on lui dit bienvenue et on va juste passer à la démonstration. Et quand on parle de renforcement dorsal, mesdames et messieurs, en premier lieu, eh bien, on va penser surtout aux muscles lombaires. Cela veut dire, eh bien, les muscles qui bordent cette colonne vertébrale. Évidemment, mesdames et messieurs, ce sont les membres supérieurs qui vont travailler. Alors, vous voyez, ils ne pouvaient pas y aller avec un dos plat. Alors, la petite récupération... De la semaine, on adore cette capsule puisqu'on aime bouger, n'est-ce pas, Sarah ? On adore le sport, nous. Absolument. Et le coach Tandaha particulièrement parce qu'il a un style à lui qu'on aime beaucoup le matin. Et puis, tu l'as rappelé, le sport, la gym, c'est important pour se maintenir en bonne santé. Quoique certains ont décidé de voler un tout petit peu le style du coach Tandaha ce matin. Ou de s'en inspirer, peut-être, hein ? Ah, les lunettes, Malcolm Y. De l'homme... On sait qu'on ne peut pas être à la hauteur, mais on peut toujours essayer. Mais je... Enfin... Voler, on peut essayer. Ça fait... Il y a des lunettes adaptées pour faire de la télé. Un peu comme ce que notre invité a passé, a porté ce matin. Oui. Mais à Saint-Tie, je ne sais pas, je ne pense pas. Ce sont des correcteurs ? Tu ne penses pas. Ce sont des correcteurs ou pas ? Non, ce sont des lunettes qui passent très bien à la télé. Pour faire genre. Elles ne sont ni rondes, ni rectangles. Avec le style Malcolm. Pour faire genre. Pour faire genre. Est-ce qu'on a le droit de faire ça à la télévision nationale à 6h30 ? Vous auriez pu laisser les téléspectateurs penser que c'est des lunettes correctrices. Non, mais c'est que le noir, le fil noir se voit, en fait. Donc, on ne comprend pas. Mais c'est stylé. Donc, tu gardes après. Et après, les téléspectateurs nous diront. Merci, Adama. Moi, je vote contre. Je suis la seule, alors. Tu es en minorité. Ah, tu te retenus seule. Je tiens en minorité. C'est dommage. J'attends le soutien des téléspectateurs. On verra après ce qu'ils nous diront. Asad, on parle de quoi dans ta chronique et administration aujourd'hui ? Merci, Adama. Aujourd'hui, on va parler de l'interopérabilité des systèmes d'information, des structures administratives, avec un enjeu sur la réduction des coûts, sur une meilleure communication entre les systèmes et donc, naturellement, un meilleur partage de données. Exactement. Ce sera tout à l'heure. Bonjour, Adi. Madame Littérature. Ça va, tu vas bien ? Et les livres ? C'est cool. Comment tu fais pour trouver le temps de lire tous ces bouquins ? Ben, ce n'est pas évident, mais quand on a l'amour, la passion de la lecture. Exactement. Adi, on me souvient que ton micro n'est pas encore, on n'entend pas encore ce que tu dis. On va justement laisser le temps à Sarah de nous présenter notre invité du jour. Après, on revient à toi pour que tu nous racontes un petit peu. Bonjour. Adi a utilisé un mot ce matin. Je vais lui emprunter ce mot-là, c'est passion. On pourrait évidemment définir notre invité comme un passionné des arts et de la culture, tout simplement. Pap Faye, qu'on ne présente plus, est notre invité de ce matin. Alors, quand on le voit, on pense bien sûr au théâtre, mais pas que. Ce matin, il vient plutôt nous parler du comité Miss Sénégal. Il y a évidemment un comité éthique qui a été mis en place pour superviser tout cela. Alors, avec lui, on va revenir sur ce concours. On va revenir sur les contours de ce concours également et se projeter sur les membres qui seront dans ce comité éthique également, quelle va être la mission de ce comité éthique-là. Et puis, bien évidemment, il y a des concours internationaux également qui appellent nos Miss pour nous représenter. On va essayer de revoir un tout petit peu tout cela avec lui. Je crois que c'est sur le plateau il y a tout juste deux semaines, une semaine, avec Toumané, qu'on parlait de Miss Monde. C'est ça, tout à fait. Et donc, au-delà du concours au niveau national, comme je le disais tout à l'heure, au niveau international, il y a des compétitions également auxquelles nous mis sont appelés à nous représenter. Miss Monde, justement, où le Sénégal est représenté également. Donc, on fait un tout petit peu le point sur ce concours-là pour trouver les voies et moyens de redynamiser également ce concours et cette structure. – Bonjour, Parfait. – Jusqu'à bonjour. – Un plaisir de vous retrouver et de vous recevoir à nouveau sur le plateau de Kinkinibar. – Merci beaucoup, merci. Je ne suis pas ma première. – Oui, non. Plusieurs fois, un habitué, un Kinkinibien finalement. – Oui, oui. – À les micros. – Oui, oui. – Elle est venue, je crois, à la maison et elle m'avait demandé d'imprisonner le poème. – Exactement. On va revenir justement sur ça dans un petit moment. Le temps justement, Sarah, de suivre ce reportage que nous propose aujourd'hui, nos équipes techniques, un reportage qui porte justement sur la chaloupe de Gorée. Nous tous… – Mouacard Joseph Niaï. – Mouacard Joseph Niaï, exactement. Nous tous, nous aimons nous rendre à Gorée. Et on adore cette île. N'est-ce pas, Asam ? – Ah oui, carrément. C'est mon premier souvenir de Dakar. À 20 ans, c'est la première fois que je suis venu à Dakar. Et c'était directement pour aller visiter Gorée. – Ah oui, en plus. – Pour rester dans le cadre d'une sortie scolaire. – Oui. – Et donc, quand on parle de Gorée, ça me rappelle tout le temps cette époque. – Exactement. Et au-delà des sorties scolaires, nous aimons également nous rendre sur l'île en famille, entre amis, pour découvrir, pour se rémemorer l'histoire. Mais au-delà de tout ça également, il y a cette nouvelle infrastructure, la chaloupe Boubacar Joseph Niaï, qui est désormais opérationnelle et qui a commencé officiellement les rotations. On l'a vu ce week-end avec les élèves de Maria Mabassara qui ont pris cette chaloupe pour justement se rendre sur l'île. Et désormais, oui, les phases test ont été closes. La chaloupe commence officiellement sa desserte Dakar-Gorée. On va suivre cet élément et revenir commenter sur le plateau. – Débarcadère de Gorée, il est 20h ce dimanche. Les pensionnaires du collège Maria Mabass, de retour de week-end, franchissent le quai. Elles avaient embarqué quelques minutes plus tôt depuis la gare maritime de Dakar. Un retour sur l'île à bord de leur toute nouvelle navette, la chaloupe Boubacar Joseph Niaï, qui vient d'effectuer avec succès sa dernière rotation test de la journée. – Ce jour, aujourd'hui, nous avons terminé la dernière phase, donc du programme d'exploitation de la chaloupe. Et nous avons terminé par un voyage symbolique avec les élèves de l'école Maria Mabassara. Ce que nous retenons simplement, c'est que nous avons, dans nos différents essais, pu transporter à peu près 7000 personnes. C'est le programme de test de rotation, d'une part. D'autre part, chacun de nos pilotes a pu aujourd'hui faire le nombre de rotations nécessaires qui permettent de qualifier et de laisser la chaloupe en phase commerciale avec les équipes sénégalaises. – Un voyage effectué dans les meilleures conditions, au grand bonheur des passagers. – Super, super, rien à dire, super, rien à dire. Les places sont confortables et puis bon, les horaires aussi, ils respectent leurs heures de navette, donc rien à dire, super bien. – Je la trouve magnifique, vraiment, nous sommes très contentes de cette initiative. Ça permet à beaucoup de personnes de voyager, j'ai vu le nombre, et vraiment, nous sommes honorés et contents. – Il y a beaucoup plus de confortabilité, plus de sécurité. Bon, c'est une innovation, c'est quand même bien, voilà. – Confort, sécurité, connectivité, la nouvelle chaloupe offre une palette de commodités aux usagers. Les touristes, eux, sont sous le charme de cette nouvelle acquisition du port autonome de Dakar. – Je me sens chez moi, dans mon salon. Quand on venait le matin, ce que j'ai pris, c'est pas la même chose. Mais ça là, c'est très beau, très agréable, très à l'aise. Et c'est magnifique. J'ai dit merci à celui qui a l'initiative de donner ça à la population. Le président Macky Salle, que Dieu va ici lui. – Je trouve que cet appareil, c'est un très bon appareil, car il est très bien structuré. Et c'est un réel plaisir de passer du temps ici, de traverser, de faire la traversée, avec cette nouvelle chaloupe. – Très belle, vraiment très belle. – C'est fantastique et c'est commode. – Il y a le confort dedans. – Et c'est très confortable, oui. Très, très confortable. – La traversée de ce dimanche a été précédée par des dizaines d'autres pour éprouver les vertus du vaisseau. Des tests qui ont permis de se persuader des réelles capacités opérationnelles du bateau. – Nous avons aussi fait un certain nombre de rotations en fonction des heures de haute marée et de basse marée afin que le débarquement puisse se faire avec un bon niveau de confort. Nous avons aussi essayé des voyages de nuit, des voyages de jour, des voyages tôt le matin, des voyages en milieu de journée. Et on a trouvé aussi un bon schéma afin de prendre en compte l'ensemble des préoccupations, notamment ceux qui transportent des bagages lourds qui ne sont pas indiqués pour ce type de trajet. – Sortie des chantiers navals de F-Sané en Turquie, la nouvelle chaleur qui va assurer la desserte de Gorée sera pilotée par des marins sénégalais rompus à la tâche. C'est donc parti pour plusieurs années de bonheur sur cette desserte qui, jadis, était un calvaire pour les Goréens. – Et oui, durant ces phases test, comme on l'a rappelé dans ce reportage, au moins 7000 personnes ont été transportées, notamment entre Dakar et Gorée. On l'a vu aussi que ces usagers sont très heureux de cette nouvelle infrastructure. Et c'est bien normal puisque l'ancienne chaloupe était très vétuste. Et on le sait aussi qu'elle tombait souvent en panne. Et cela causait du tort à ces populations qui quittaient de Gorée pour venir travailler peut-être à Dakar et à ceux qui souhaitaient se rendre à Gorée justement pour les visites ou pour d'autres besoins. – On ne peut que saluer cette nouvelle infrastructure. – Absolument, et on sait, tu le disais, on a vu les élèves de Maria Maba traverser. Vous imaginez lorsque la chaloupe tombait en panne, ces deux jeunes élèves, pour les parents, pour les familles, pour ces élèves également, qui pour beaucoup viennent sur Dakar pour passer le week-end. C'était des situations assez compliquées et difficiles. Parce que déjà, vivre sur l'île, c'est une séparation. Maintenant, si la chaloupe est en panne et que pendant le week-end ou en semaine, on ne peut pas revenir pour se replonger dans la chaleur familiale, ça crée également un sentiment de frustration parfois, de séparation, de vide. Et donc, bonne nouvelle pour toutes les populations de Gorée également. Et pour nous, parce que comme le disait Hassan tout à l'heure, pendant les week-ends et même en semaine, pour des raisons professionnelles, les gens se déplacent souvent pour aller à Gorée. Gorée, c'est aussi beaucoup de visiteurs. Et donc, un manque à gagner si la chaloupe tombe en panne, saluait justement les nouvelles commodités de cette nouvelle chaloupe. Je ne suis pas encore montée à bord, mais quand on a écouté tout à l'heure Ousmane Garifay dans le reportage, il disait qu'il y avait la connectivité, la connexion Internet. Pour moi, ça, c'est devenu évidemment un indispensable, même quand on est à bord d'un moyen de transport comme un avion ou même un bateau, avoir la connexion Internet. Donc, au-delà de ça, on a vu également qu'au niveau de cette nouvelle chaloupe, moi, j'ai vu, je ne sais pas, une espèce de chambre avec un lit, il y a des chaises beaucoup plus confortables et tout ça. Et donc, c'est bien, c'est une bonne chose à saluer, bien évidemment. Féliciter les autorités du Port Autonome de Dakar pour cette nouvelle acquisition. Maintenant, il faut en prendre soin. Je crois qu'il faut attirer l'attention des uns et des autres sur l'entretien, justement, de cette nouvelle chaloupe. C'est important. C'est important, n'est-ce pas, Hassan ? Je suis tout à fait d'accord avec Sarah. Ça n'arrive pas tous les jours. On va te rendre encore bientôt. Pourquoi pas ? J'espère bien, j'espère, parce que, oui, ça fait un bail quand même. Et je pense que c'est très utile. Elle a dit que c'est un indispensable, mais je dirais même un impondérable, c'est-à-dire la connectivité dedans et toutes les autres commodités. Parce que la traversée Dakar-Goré, pour moi, fait partie du circuit touristique de cette île-mémoire-là. Parce qu'en quittant le port de Dakar pour allier l'île, déjà, on a commencé à visiter, à apercevoir l'île et à voir d'un côté comme de l'autre, voilà, tout ce qui se passe. Et je pense que c'est intéressant, donc, d'être dans les meilleures dispositions dans cette chaloupe-là. Et donc, cette chaloupe qui porte très bien son nom aussi, du nom de Boubacar Joseph Niaï, que tout le monde connaît, donc, paix à son âme. Je pense que ça aussi, c'est rendre à César ce qui appartient à César. Et comme Sarah l'a dit aussi, il faut en prendre soin. Et pas seulement les autorités du port et les habitants de l'île de Gorée, mais également les passagers, ceux qui l'utilisent aussi, doivent en prendre soin. Parce que c'est un moyen de transport. Un moyen de transport, c'est très important. C'est vraiment très important pour le tourisme, de manière générale. Donc, c'est quelque chose à saluer. Et tu gagnes un point. Tu as un nouveau support, on va le dire comme ça. Quelqu'un comme Sondamare Mdram et qui dit, « Ah, ça ne t'en fait pas, tes lunettes sont top. » Ah, voilà. Elle a même dit « superbe ». Sarah, une réaction ? Oui, je suis contre. On est… Tu bénéficies dans notre soutien. Chacun peut voter. Une voix de plus. Une voix de plus pour Hassan. On verra, on fera le point à la fin de l'émission. Je sais que papa est avec moi de toutes les façons. Ah non, il ne faut pas l'influencer non plus. Ça, c'est vrai, moi. Il porte les lunettes déjà. Il porte les lunettes. Pas presque de mon côté. Comme ça, au moins, je ne suis pas seule. Il faut être neutre. Il n'y a que les gens qui ont mis les lunettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui. Non, c'est soutien entre hommes, c'est ça ? Solidarité masculine. Solidarité, oui. Si j'ai. Solidarité masculine. Solidarité entre hommes. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, vous êtes minoritaire sur le plateau. Alors, parfait. Cette nouvelle chaloupe Dakar-Goré, qu'est-ce que vous en pensez, Boubacar-Joseph-Nyaï ? Oui, moi, je pense que c'est une aubaine pour la population de Goré, les populations de Goré. C'est vrai qu'on en a vu qui ont beaucoup souffert. Quand il y a eu des pannes répétitives, etc., je pense qu'il faut saluer cette belle initiative du président de la République. Oui. Oui, seulement, de doter de la population cet outil fantastique. C'est ça. Voilà. Radi ? Oui, je pense que ça m'apporte bien son nom. Rentre à César, ce qui est à César. Oui. Et Goré, c'est un patrimoine universel. Donc, cela mérite tout à fait une chaloupe comme ça. Et moi, j'y vais presque tous les week-ends. Voilà. Chanceuse. Je suis quand même chanceuse, mais j'aimerais quand même avoir une maison là-bas. Mais bon, ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher et tout. Et l'autre suggestion aussi, c'est de multiplier ces chaloupes-là pour le transport maritime. Peut-être vers d'autres zones aussi, mais pas que Goré seulement. Voilà. C'est ça. C'est important. Il y avait un projet là, de ce genre, avec des bateaux de taxi. Qui voulait aller jusqu'à barnir. Voilà. Parce qu'on ne peut pas avoir une façade maritime aussi belle. Et ne pas imaginer avoir justement des desserts avec des chaloupes et des bateaux. Je pense qu'il faut réfléchir autour de ces projets-là. Durant les week-ends, ou en quittant Dakar avec tous les embêtés âges qu'on a, on peut imaginer qu'on puisse monter à bord d'une chaloupe ou d'un bateau et puis regagner son domicile beaucoup plus sympa. Donc je crois que c'est des projets autour desquels on peut bien évidemment réfléchir. Il y a des téléspectateurs qui nous parlent de tarifs. Oui, il y en a qui demandent. Je ne sais pas si les tarifs ont changé ou pas. J'imagine que non. Je ne sais pas. Il faudra peut-être qu'on vérifie pour voir si ce sont les mêmes. En tout cas, à l'époque, quand je prenais, c'était 300. Je pense que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup évolué. C'est 500, je pense. En tout cas, je n'aimerais pas trop m'avancer sur les tarifs. Il faut vérifier tout cela. Ce n'est pas cher. Et si on a le temps, peut-être à une autre occasion, on pourra parler du tarif entrégoré. Ça, c'est autre chose. Quand on arrive sur l'île, il faut payer encore. Et ça, ça ne fait pas l'unanimité. C'est ça. Depuis le temps, ça a suscité une grosse polémique. Mais bon, après, quelque part aussi, ça se comprend. Et on va y aller très rapidement, quittant le transport maritime pour le transport ferroviaire, avec cette relance aussi du chemin de fer Dakar-Tamba, en arrêt depuis pratiquement six ans, en 2018. Ça va être relancé. Ça aussi, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les... Comment on l'éluise ? Les usagers, mais aussi pour... Le nom m'échappe. Les populations, de manière générale. Exactement. Les cheminots. Merci beaucoup. Les cheminots aussi, qui ont longtemps réclamé cette relance. C'est les commerçants qui font, justement, les desserts entre Dakar et Tomba, mais aussi à Thies, puisque je pense que c'est à Thies d'abord que ça a démarré. Et maintenant, les wagons sont disponibles, justement, pour assurer la liaison Dakar-Tamba. Entre Thies et Diabniadio, je pense que l'essai a été fait la semaine dernière. Thies et Diabniadio. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut prendre le train de Dakar à Thies. Et ce serait vraiment une bonne nouvelle qu'on puisse aller jusqu'à Tomba en train, connaissant un peu les difficultés avec la route. Déjà, c'est long. Ensuite, avec les camions maliens, entre guillemets. C'est une très bonne nouvelle, en tout cas, les gros porteurs. C'est une très bonne nouvelle, en tout cas, pour ceux qui prennent régulièrement cette desserte-là. Et surtout, ceux qui habitent entre Dakar et Tomba, entre Thies et Tomba, je veux parler de tous ceux qui passent par Kaulak. Peut-être pas, je ne sais pas si c'est Durbel aussi, je pense. C'est une déviation, mais bon. Je ne sais pas trop c'est quoi le tracé. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les populations d'avoir un moyen de transport alternatif. – Bien sûr. Ça aussi, ça participe toujours à renforcer le trafic ferroviaire et maritime, comme on l'a dit tout à l'heure. – Oui, je ne vais pas reprendre ce que Hassan a dit, juste à insister sur un autre aspect. – Sur le volet économique, la relance du chemin de fer, c'est également des milliers d'emplois qui vont être créés pour les jeunes. Et évidemment, tu as parlé des cheminots tout à l'heure qui ont appelé pendant longtemps de leur vœu. La reprise, la relance justement du chemin de fer au Sénégal, c'est désormais une volonté réalisée par les autorités. On est en train de le voir, tu le disais tout à l'heure, de Thies, on va à Tamba. Et puis l'autre aspect, c'est que là où le train passe, le développement, on dit là où la route passe, le développement suit, mais là où le train passe également, parce qu'il y a différentes activités économiques qu'on peut organiser tout autour de tout cela, et cela renforce encore une fois le commerce également, donc inciter sur l'aspect économique, ça va permettre justement à toutes ces localités qui vont être traversées par le chemin de fer, par le train, d'avoir, je vais dire, une vie économique beaucoup plus dynamique. Et donc ça, c'est des aspects importants. Maintenant, le train ne sifflera peut-être pas tous les jours, donc il ne faudrait pas, encore une fois, que l'on retombe dans les mêmes travers qu'avant et que les gens viennent s'installer juste à côté de ces rails-là et qu'on en fasse des marchés, et qu'avec le temps, véritablement au lieu, qu'on ne voit quasiment plus là où passe le… – Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Tamba, lorsque les travaux ont été lancés, ces étals ont été déguerpis, et ça a créé des graissements dedans, même si d'autre part, ces commerçants-là attendent avec impatience la reprise justement de ce chemin de fer, mais comme tu l'as dit, ils se sont installés trop près des rails, et donc du coup, c'est un petit peu compliqué de réaménager et de remettre le train sur les rails. – L'autorité locale doit également jouer son rôle, c'est-à-dire surveiller et contrôler tout ça. Quand on laisse les gens s'installer, après pour les déguerpir, c'est difficile, c'est compliqué, parce que ce sont des activités économiques, ce sont des pères et des mères de famille, évidemment. – C'est-à-dire qu'il faudrait que l'organisation en tant que telle… – La direction des chemins de fer puisse faire un travail de communication auprès des populations, et sensibiliser sur les dangers justement de voir s'installer aux côtés des rails, c'est pas bon. C'est un travail qui doit se faire en amont. – Absolument. – Aussi, il y a un autre aspect, j'espère que, bon, je pense que c'est une très bonne chose, justement, de vouloir installer le transport depuis Gambia du Hathies, mais il y a quelques vérifications techniques à faire, parce que nous avons eu ce qui s'est passé à Tiahuan, je suis coincé à Tiahuan, lors du GAMU, Tiahuan ou Touba. – Touba. – Bon, il y a eu des problèmes après, des problèmes techniques. – C'est ça. – Voilà, ça, c'est une chose, à mon avis, qu'il faudrait peut-être éviter. Je pense qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter ça. – Mais le transport ferroviaire, je pense, enfin, on n'aurait même pas dû, parler de relance, c'est-à-dire que ça aurait dû être véritablement un secteur qui aurait dû, et pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique, vous imaginez si on aviez la possibilité de pouvoir quitter Dakar et d'aller, je sais que le projet existe, c'est-à-dire jusqu'à Bamako, les billets d'avion coûtent excessivement cher quand on veut quitter Dakar et aller à Bamako. – Ça existait, mais ça fait très longtemps. – Dans la sous-région, c'est très cher. Et donc, le train, c'est vraiment un moyen alternatif qui pourrait permettre à tout le monde de voyager. Et je pense que les autorités ont compris cela, mais ça ne doit pas se limiter seulement au Sénégal, il faut que ça aille au-delà, que ce soit au niveau africain, que le projet soit porté et réalisé surtout pour permettre aux populations de pouvoir voyager dans de meilleures conditions, finalement, j'ai envie de dire. – C'est ça. À une époque, on le rappelle aussi, ce trafic ferroviaire dynamique a été un secteur très porteur, avec un grand apport dans l'économie du Sénégal. Et comme tu l'as dit, c'est un petit peu malheureux qu'on parle de relance, puisque ça fait extrêmement longtemps quand même que c'est un petit peu… c'était mort. – Oui, il y a toute une économie qui se développait autour des gars. C'est-à-dire, les villes qui avaient des gars connaissaient un développement beaucoup plus rapide que les autres villes qui n'en avaient pas. Donc, toutes les grandes villes, même les petites villes traversées par le train Dakar-Bamoko ont eu vraiment une évolution démographique, mais aussi un développement économique assez intéressant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner, à relancer, malheureusement, on va dire relancer, donc le trafic ferroviaire dans notre pays. – C'est ça. Radhi, tu souhaites réagir sur ça ? – Oui, je dirais tout simplement que les bouts de bois des dieux de Ousmane Sembène sont revenus largement sur le transport ferroviaire. Et je pense que les populations vont l'accueillir à bras ouverts. – Oui, bien sûr. – Voilà. Et donc, chaque région, selon moi, devrait avoir son chemin de fer. Et on devrait également aménager le commerce, ne pas laisser une anarchie. Chaque personne devrait avoir son commerce et organiser tout ça, parce que dans toute situation, il faut avoir une organisation et une méthode. – C'est ça. – Donc ça, ça doit se faire en amont. – Merci beaucoup. Merci à tous pour ces échanges autour de ces questions. Alors, il est 7h04. On passe maintenant à la chronique et administration avec Hassan Sine. – Et Hassan Thune parle d'abord de l'interopérabilité des systèmes d'information, des structures administratives. – Bien sûr. Donc, il s'agit d'un projet qui est porté par Sénégal Numérique SA, mais qui regroupe, en tout cas, à toutes les structures administratives qui disposent de systèmes d'information, autant dire à toutes les structures administratives, parce que, comme l'a dit tantôt Sarah, l'informatisation, la digitalisation est devenue donc un impondérable pour toutes les structures sérieuses. Et donc, maintenant, il y a des investissements à faire à tous les niveaux. On a parlé de mutualisation, mais on va aller même au-delà de cette mutualisation. Il faut, on parle maintenant de l'interopérabilité de ces systèmes d'information pour permettre, en tout cas, à toutes les technologies, les systèmes utilisés par les unes et les autres, je parle des structures administratives, donc, puissent communiquer entre elles et ces technologies et ces systèmes, donc, puissent communiquer entre eux, mais aussi permettre, donc, en conséquence, de réduire les coûts des dépenses, mais également aussi de faciliter le partage des données. Et donc, tout ça permet, en tout cas, de gagner en efficacité. Et donc, c'est ce projet qui est en train d'être déroulé, qui a fait l'objet, donc, d'une session de formation au sein du Sénégal Numérique SA. Et c'est la direction de la digitalisation et de l'innovation de Sénégal Numérique SA qui a porté ce projet. Donc, je vous propose d'écouter les explications du directeur de la DDI à Sénégal Numérique SA. Il s'appelle Dr Innocent Nizeïmana. Aujourd'hui, c'est administration, entre administrations. Et si une administration a besoin d'échanger avec une vingtaine d'autres administrations, il faut que cette entité-là traite avec les vingt administrations. Mais avec XROD, il suffira justement de s'interconnecter avec... s'interconnecter sur XROD pour pouvoir justement accéder au bien de distribuer les informations à ces différentes entités de l'administration. Ça va faciliter, donc, la mise en ligne, bien évidemment, des différents services, ne pas redonder les informations des citoyens dans les différentes administrations et faciliter, comme vous l'avez dit, l'accès aux services publics. Les différentes étapes. Donc, la première étape était vraiment de nous assurer qu'au moins nous maîtrisons la partie technique. À partir d'aujourd'hui, donc, on va mettre fin à cette étape de maîtrise de la partie technique. La partie qui va suivre, c'est la partie qui concerne la gouvernance et qui gère quoi. Et donc, il va falloir présenter ce prototype-là aux autorités, les différentes autorités qui sont impliquées dans la phase pilote. Et pour leur montrer, en fait, ce qu'on est capable de faire. Et ensuite, dès qu'ils décident, ils vont commencer à échanger les données. Mais ça ne va pas s'arrêter là. On va bien évidemment pouvoir encadrer par les textes, par les conventions, entre les différentes administrations. Et là, ça va nous demander, bien évidemment, de sortir du Sénégal pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, c'est des services de benchmarking qu'on va effectuer à l'étranger pour justement aller très vite. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du deuxième semestre de cette année, on va pouvoir vraiment commencer à échanger les données à travers notre plateforme de téléopérabilité, des systèmes d'information de l'administration. Alors, Hassan, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va permettre une meilleure connectivité et un meilleur partage des données, c'est ça ? – Une meilleure collaboration, pour donc résumer. Et il faut noter donc l'adhésion de toutes les structures administratives concernées. Il y en a qui disposent déjà d'un certain type de collaboration. Je veux parler des services financiers, la douane, les impôts et domaines, etc. Il y a aussi ceux qui sont dans le domaine de l'urbanisme, le cadastre, les collectivités territoriales, ainsi que la direction de l'urbanisme. Et il faudrait encore donc aller plus loin à travers ce projet-là, donc permettre à toutes les structures administratives de disposer, donc de pouvoir communiquer et donc de permettre vraiment une meilleure efficacité dans le cadre du travail avec des systèmes d'information qui communiquent et des systèmes d'information donc plus efficaces. Et surtout, surtout l'enjeu principal, c'est la sécurité. Donc la sécurité de ces systèmes, parce que c'est ce qui rendait un peu certains réticents à l'idée donc de partager certaines données avec d'autres structures qui ne sont peut-être pas au même niveau de sécurité informatique. Mais donc on a mis la sécurité informatique en tout cas comme priorité dans le cadre de ce projet. Et ça va permettre, comme je l'ai dit tantôt, de réduire les coûts pour tout le monde, mais aussi également de rendre beaucoup plus fluide le partage des données entre des structures qui devraient donc partager énormément de données. C'est ça. Et quand tu le dis comme ça, on se rend compte que la base, c'est justement d'asseoir cette sécurité dont tu parlais pour une meilleure collaboration entre ces différentes entiers qui parfois partagent des projets communs aussi, on le rappelle, Sarah. – Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout bénef et pour les administrés et pour ceux qui travaillent justement dans ces administrations-là également. – L'Internet ou en tout cas l'informatique et tout ce qui tourne autour de la connexion, c'est venu pour nous faciliter la vie. C'est vrai qu'après, les vraies questions qui se posent derrière et à chaque fois, c'est des questions de sécurité, de données personnelles. Mais je crois que dans les administrations, on a dépassé tout ça. En tout cas avec ce qu'Azane nous présente ce matin, il faut qu'on travaille ensemble. Et travailler ensemble, ce n'est pas tout le temps pouvoir se déplacer d'un bureau à un autre ou d'un ministère ou d'un service à un autre. Ça passe aussi par la connexion Internet ou en tout cas un réseau qui réunit toutes ces administrations-là. Et je pense que maintenant, le défi, c'est de former. C'est toutes ces personnes qui travaillent au niveau de ces administrations à pouvoir utiliser tous ces outils-là finalement. Parce que si on met en place des systèmes informatiques, si on met en place tout un réseau pour permettre aux gens d'aller plus vite dans l'exercice de leurs fonctions, dans le travail, et qu'on ne les utilise pas, finalement, à quoi ça sert. Si vous avez des adresses mail, comment on dit, intranet, c'est ça ? Et que finalement, vous ne les utilisez pas et que vous continuez à utiliser le gmail.com, le hotmail.com, qu'est-ce que ça change finalement ? Donc l'idée, c'est également de pouvoir intéresser davantage toutes ces personnes qui travaillent au niveau de ces administrations, ou en tout cas les emmener, je ne veux pas dire obligés, mais les emmener à utiliser ces outils-là pour véritablement régler aussi la question de la sécurité, mais aussi voir l'intérêt de la chose. Sinon, on met en place tous ces systèmes. Pourquoi ? Si on ne les utilise pas véritablement. C'est ça. Adi, tu as une question sur le sujet ? Oui. Alors, quand on parle d'interopérabilité, c'est la possibilité de communication entre deux ou plusieurs systèmes. Et comme vous l'avez dit, l'aspect sécurité est géré. Alors, ma question, c'est de savoir où se trouvent ces serveurs de stockage. Est-ce que c'est dans le cloud ou ailleurs ? Alors, c'est une très, très bonne question. Je précise juste avant de répondre à ta question que c'est plutôt d'une session de présentation de la plateforme, parce que la plateforme est déjà disponible. La plateforme qui permet l'interopérabilité des systèmes d'information. Et donc, qui dit plateforme, parle d'hébergement pour répondre à ta question. Et bon, on va dire que l'hébergement, c'est toujours une question sensible, mais au Sénégal, on sait déjà qu'il y a un data center national qui est de dernière génération et que le président a officiellement appelé à ce que toutes les données de l'État soient hébergées dans ce data center. Et dans ce data center, il y a des serveurs physiques, mais aussi il y a des serveurs virtuels, le cloud, qui permet donc d'héberger toutes ces données-là. Et je pense que c'est un peu ce qui a accéléré le processus, parce que tous les moyens pour aller vers cette interopérabilité, j'y arrive. C'est ça. Donc, tous ces moyens sont réunis avec le data center, avec l'intranet administratif. Et donc, les différentes applications créées par les différentes structures, à commencer par Sénégal Numérique, qui créent des applications pour les administrations, mais aussi les administrations qui créent leurs propres applications. Et toute cette quantité de données a besoin d'être hébergées et peut servir à d'autres. Donc, c'était vraiment une nécessité d'aller vers cette interopérabilité. Et je vous en ai parlé ici il y a de cela quelques mois. En juillet, il y avait un atelier qui s'était déroulé à Salis. C'était dans le cadre de cette même interopérabilité. Et depuis lors, beaucoup de choses se sont passées, notamment l'atelier qui a permis d'identifier d'abord les acteurs. Ensuite, on a évalué l'existant par rapport à tout ce que je viens de dire. Et il y a un cadre juridique qui a été mis en place et qui a été validé. Et la gouvernance aussi, ça a été précisé. Et donc, actuellement, on est en train de finaliser cette plateforme qui va rendre vraiment effective cette interopérabilité. C'est ça. C'était tout ? C'était ta seule question ? – Exactement. – D'abord, Faye, qu'est-ce que vous en pensez ? L'Internet qui permet de réduire les distances, de rapprocher encore plus les uns et les autres ? – Bon, j'étais en train de vous suivre, sachant que ce n'est finalement pas le secteur dans lequel j'évolue. Mais c'est intéressant. – Mais on ne peut plus s'en passer. – Hein ? – On ne peut plus s'en passer. – Ah ben, du tout, du tout, du tout. Je pense qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est le point focal aujourd'hui pour permettre un rapprochement, justement, de toutes les identités, du point de vue de la culture, du point de vue des arts. C'est le secteur que j'ai m'étonnée de plus. Oui, un peu. Voilà. Je pense qu'on va peut-être laisser aux spécialistes développer mieux que moi sur cette question-là. – C'est ça. Et c'est grâce à ça, justement, qu'on peut suivre cette compétition Miss World qui se déroule un traitement en Inde. Et qu'on peut aussi voter pour Fatoulo, la Sénégalaise, qui nous représente dans cette compétition. On y reviendra, Sarah. – Oui, absolument. – Alors, à Sam. – Exactement. On passe à ton deuxième sujet. Enfin, c'est la fin. – C'est la conclusion. – La conclusion. – C'est la conclusion du Sénégal Digital Day. – Vraiment, le dernier élément, justement. – Normalement, c'était la semaine dernière. – Quoique avec Hassan, on ne sait jamais. – J'avais dit que je peux revenir dans deux mois pour dire « Je vous ramène à New York ». – La semaine dernière, je pense que j'avais dit… – J'avais dit presque la dernière fois. – Exactement. – Donc, j'allais vous proposer un élément très intéressant. – Mais avant la fin de l'émission, tu as dit « C'est la dernière ». – Non, parce que ce n'est pas passé. – Ah, d'accord. – C'est la dernière fois. – Maintenant, je vous l'amène. – C'est la dernière. – Parce qu'il ne faut vraiment pas rater cette intervention magistrale du directeur général de Petrosen Trading and Services, qui était donc un des invités phares de cette édition du Sénégal Digital Day à New York. Donc, quand je parle de Petrosen, vous allez peut-être me demander quel rapport avec la digitalisation. – C'est ça. – Mais M. Manarsal, qui est le directeur général de Petrosen, Petrosen Trading and Services, a répondu à cette question et je vous propose de le suivre. – Oui. – Comme il l'a dit, Petrosen, c'est la société nationale du pétrole du Sénégal. C'est une société qui existe depuis 1981. Et donc, le président de la République en était le directeur général dans les années 2000. Mais donc, l'idée, c'était justement la promotion du bassin sédimentaire. – Comme vous le savez tous, quand on a des ressources naturelles, il faut pouvoir aller les chercher pour pouvoir les exploiter. Et l'investissement qu'il faut pour faire un puits, on parle de 50 milliards à 100 milliards de francs CFA. Donc, vous imaginez bien que ce ne sont pas des investissements faciles à faire pour un pays sous-développé. Et si on avait mis tout ce qu'il fallait pour forer les 180 puits qui en ont foré avant d'avoir ces découvertes, vous multipliez par 50 milliards, vous voyez que ça fait beaucoup trop d'argent qu'on aurait pu dépenser. Et donc, il y aurait certainement des hôpitaux qu'on aurait manqué, il y aurait des écoles en moins, etc. Donc, c'est ce qui a justifié qu'on fasse appel à de l'expertise externe pour découvrir des grandes découvertes dont vous avez tous entendu parler et qui font qu'aujourd'hui, notre pays a des réserves qui nous placent à la cinquième place africaine et à la 27ème place mondiale en termes de réserves de gaz. On est un pays plus gazier, plus pétrolier, c'est ça la réalité. Il faut qu'on aille vers la digitalisation. Il faut qu'on soit ce que vous appelez un disrupteur. Le marché jusqu'à présent, il fonctionne de la même façon. On va changer le marché dans le bon sens pour que les clients, à la fin de la journée, disent « Je préfère aller chez Petrosen que d'aller chez Total ou chez Viu. » permet vraiment de donner une autre image à la société et de faire comprendre, bien sûr, à tout le monde, à tout l'écosystème de distribution, qu'on ne peut pas continuer à faire, on ne peut pas continuer à gérer ce secteur-là comme on le faisait il y a 15, 20 ans, etc. Le changement et puis le fait d'aller vers cette digitalisation, c'est quelque chose, c'est un mouvement au niveau mondial. On ne peut pas arrêter ça. On ne peut pas empêcher que les gens aillent vers des solutions digitales. Et donc, c'est par rapport à ça que nous, on a mis en place une équipe. On est la seule société pétrolière où il y a autant de développeurs. Donc, moi, j'ai sept développeurs in-house, donc full-time, qui sont là tout le temps et qui, chaque jour, se réveillent, travaillent sur l'application. Voilà, donc c'était M. Manarsal, directeur général de Petrosen Trading & Services. Et vous pouvez suivre l'intégralité de cette intervention qui est très intéressante. Je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de Sénégal Numérique SA. Vous pouvez voir l'intégralité de cette intervention au niveau du Sénégal Digital Day de New York. C'est fini, cette fois-ci. À l'année prochaine. Le chapitre est clos. C'est clos, oui. Il n'y a pas de presque, il n'y a pas de quasi, il n'y a pas de peut-être, il n'y a rien. Non, c'est fini, c'est bien fini. À l'année prochaine. Merci beaucoup, Hassan, pour ta chronique et administration. À cette heure passée de 20 minutes, sans plus attendre, nous passons à la première partie avec notre invité du jour. Alors, on le rappelle, notre invité du jour, c'est Pape Fay. Il est membre du comité d'organisation de Miss Sénégal. Le comité éthique a été mis sur pied pour justement mieux protéger l'image de Miss Sénégal et contribuer à son développement personnel. Et Sarah a participé aussi au rayonnement culturel, puisqu'il s'agit de la culture du Sénégal. Absolument, parce que la Miss, c'est l'ambassadrice de tout un pays et de la culture également. Et c'est ce qu'on voit généralement dans les concours internationaux. Elles essayent au mieux, en tout cas, de porter des tenues qui représentent leur pays et leur culture également. Donc, c'est un événement éminemment culturel. Miss Sénégal, on en parlait hier sur le plateau, on a découvert la première Miss Sénégal qu'on appelait Miss Indépendance depuis... Exactement. Ah, t'as retenu le nom, moi j'ai oublié entre temps. Ah oui. Pas tout, moi. Depuis, eh bien, il y en a eu plein d'autres. Plein d'autres. Sauf que sur ces dernières années, il y a eu également des scandales qui ont entaché l'image du concours Miss Sénégal avec les responsables qui ont été cités dans des affaires, je vais dire, de mœurs malheureusement. Et aujourd'hui, un comité éthique est mis en place. Est-ce que l'objectif finalement, c'est de restaurer, Pap Faye, pourquoi un comité éthique Miss Sénégal ? Restaurer, oui, je dis qu'à mon avis, le mot est un peu trop fort. Il n'y a pas lieu, à mon avis, ici, de restaurer. C'est une continuité. Et même dans cet élan de la continuité, il y a eu beaucoup de révolutions. Quand je parle de révolutions, c'est-à-dire dans le sens positif du terme. Alors, pourquoi dans le sens positif du terme ? Parce que vous savez, avant, les compétitions, je pense que vous avez eu l'occasion d'en suivre quelques-unes avec feu Amboise-Gomis. Et même avant Amboise-Gomis, nous avions tendance à copier ce que fait l'Occident. Quand il y a eu des présentations mises sur le plateau, c'était des mini-chips, des maillots de bain, ce qui n'a rien à voir avec notre propre culture. Voilà. Nous avons misé, depuis que nous avons pris les choses en main, depuis 2016, quand Amina Badian a acheté la licence au niveau national auprès d'Amboise-Gomis. C'est ça la vérité. Donc c'est une licence qu'elle a acheté. Oui, 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 que l'a acheté. Alors, nous nous sommes dit, bon voilà, ce que nous allons faire, c'est carrément aller en sens inverse de ce qui a été, de ce qui se faisait d'avant. C'est-à-dire, ne plus permettre à ce que les filles se mettent presque semis nues. Non. On a dit, on va valoriser ce que nous avons de plus cher chez nous, c'est le patrimoine culturel national. Oui. Les aspects positifs de notre patrimoine. C'est-à-dire, mettre des grands boubou, mettre des boucles d'oreilles, des tresses, de, voilà, des toumames, comme on dit. Je pense que c'est ça qui nous valorise. Parce que vous allez dans les autres compétitions internationales ou nationales, c'est comme ça. Nous, au Sénégal, on a choisi, depuis que nous avons pris les choses en main, voilà, de ne plus nous laisser aller dans des considérations que nous dévalorisent, qui dévalorisent bien notre métier. On n'a jamais entendu dire, Miss Sénégal, justement, ce que les Miss portent, voilà, heurter l'attention du public depuis. Voilà. Donc nous avons réussi ça. Et également, les Miss, on ne les prend pas comme ça pour les jeter, justement, excusez-moi du terme, dans la gocle du loup, c'est-à-dire, on les prépare, psychologiquement, avant même qu'on installe le comité d'éthique. Voilà, on les prépare, sur le point de vue de la culture, même sur les questions, voilà, qu'on leur pose, une fois sur le plateau, ils sont préparés en avance. On leur dit, écoutez, documentez-vous, parce que nous avons des questions relatives soit à l'agriculture, à la culture, à ceci, à cela, c'est à vous maintenant de vous documenter. On leur donne les pistes, voilà, qui leur permettent seulement de faire des recherches. Et une fois sur... Avant qu'ils viennent même au plateau, sur le plateau même, c'est moi qui... qui fais ce travail-là, même du point de vue de l'oral, de la communication orale, c'est important. Donc c'est ça le rôle du comité éthique ? Non, 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 ça c'est le comité, le comité... En tant que celles ? Le comité... L'organisation. L'organisation, ça c'est... Le comité éthique, on l'a installé il y a quelques mois. Et quel va être son rôle ? Son rôle, voilà, justement, son rôle, c'est de veiller sur plusieurs choses, comment se comportent les MIS. Voilà. Et ils ont... Le comité a discuté avec les parents des MIS. Parce que ceux qui sont dans ce comité-là, ce sont des personnes suffisamment responsables. Il y a des juristes. il y a un héros mondial du tourisme. Ça s'appelle Faouz Odem, qui est au niveau africain. Au niveau africain, il est neuvième dans ce secteur-là. En termes de promotion du tourisme national et mondial. Et 25e sur le plan mondial. Donc, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez, il y a Faouz Odem, il y a également Elentin, l'honorable Elen Elentin, une femme respectable. Quand elle parle, on a envie de lui demander de ne pas s'arrêter. Ce qu'elle argumente, elle a un bon argumentaire quand elle déroule son discours. une femme d'un certain niveau intellectuel, du point de vue également social, voilà, elle parle aux miss pour leur dire voilà comment il faut se comporter, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, et le comité d'éthique s'est réuni régulièrement. Nous avons également le professeur Amsad Sosilvé. Dans le comité d'éthique ? Oui, bien sûr. Oray, Souganengay, ils sont tous dedans. Et quand nous les avons approchés pour leur demander justement de construire ce comité-là, ils ont dit mais tiens, ça c'était affaire avant. Oui, c'était affaire avant. Alors nous l'avons installé tout simplement pour tranquilliser beaucoup de malentendus finalement. Pour tranquilliser l'esprit des parents pour justement construire un frein face à, excusez-moi, du terme d'être les détracteurs. Parce qu'il y en a dans ce pays-là. Nous sommes dans un monde où justement les gens peuvent parler, peuvent dire ce qu'ils veulent. On est libre de penser ce qu'on veut. mais il faut contextualiser les choses et dire voilà justement tels que se sont produites en ayant des informations fiables au lieu de de ternir l'image d'un patrimoine. Puisque nous considérons que le Sénégal c'est c'est notre cœur à nous. Absolument. Comment est structuré aujourd'hui le comité d'organisation du Sénégal ? Est-ce que tout tourne autour de la présidente ? Est-ce qu'il y a au-delà de vous d'autres personnes qui vous accompagnent dans l'organisation de cet événement-là ? Comment est-ce que c'est structuré ? Parce qu'on sait qu'aussi au niveau régional il faut un concours pour des représentants de chaque région pour finalement aller vers la grande finale. Oui. Le comité d'organisation c'est vrai à la base c'est la présidente Amina Badjan. Moi j'ai intégré parce qu'elle a sollicité mes services en tant que présentateur seulement des finales ou des demi-finales et moi je lui donne tout le temps des conseils et quand il s'agit de communiquer voilà je lui propose justement une démarche qu'il faut adopter et qui va dans l'intérêt général de l'organisation bon et puis nous avons également celui qui s'occupe de la chorégraphie la danse papisse également qui est membre du comité nous avons également Ahmed Diouf voilà qui est secrétaire général du syndicat des postiers du Sénégal qui est membre du comité nous avons également d'autres membres qui sont à l'extérieur qui débarquent chaque fois qu'on a les finales et les demi-finales voilà donc nous avons quand même un certain nombre de personnes qui sont aussi bien responsables parce que n'importe qui ne peut pas intégrer le comité il faut que ça soit des gens qui maîtrisent justement non seulement leur domaine d'activité voilà mais qui quand ils s'expriment on sait justement c'est dans l'intérêt général de l'organisation et des filles sur l'aspect financier finalement de de Miss Sénégal est-ce que le comité Miss Sénégal a aujourd'hui les moyens de sa politique et de toutes les réformes qu'on voulait emmener dans l'organisation de cet événement parce qu'on l'a vu dans d'autres pays véritablement c'est un événement qui mobilise énormément de sponsors les Miss sont véritablement accompagnés partout dans les concours internationaux également est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal on a ça est-ce que Miss Sénégal a les moyens d'accompagner ces Miss dans ces concours là par exemple je ne peux pas vous dire que le comité a les moyens bon est-ce que l'état accompagne est-ce qu'il y a un soutien de la ministre ou pas ce que le comité fait chaque fois que nous nous projetons vers une édition en amont on écrit à toutes les autorités voilà et les premières c'est en fait le ministère de la culture du tourisme le ministère de la femme le ministère de la jeunesse parce que vous voyez ce sont ces quatre départements-là qui sont voilà qui enrobent en fait l'organisation du Miss Sénégal les Miss étant des jeunes très jeunes très jeunes 18 ans 20 ans 21 ans donc voilà le ministère de la jeunesse et c'est des femmes c'est des filles dont le ministère de la femme est impliqué je sais que quand le ministre Ndé Salik-Diobdian était là elle l'appuyait régulièrement même si elle ne venait pas au final elle envoyait une délégation pour la réunion mais c'est un appui institutionnalisé ou c'est elle-même qui faisait un geste en tant que ministre est-ce que c'est institutionnalisé oui c'est un appui institutionnel puisque nous bon notre devoir c'est d'écrire il faut écrire pour qu'il faut et demander même à les rencontrer alors le soutien n'est pas systématique c'est pas systématique c'est ça oui c'est ça parfois ça vient et parfois ça ne se vient pas la vérité c'est que c'est pas systématique quelquefois on écrit et on court derrière et pour vous dire la vérité il y a peu des ministères qui réagissent et si vous dire les choses telles qu'elles sont alors si le comité qui c'est bon et du bord voilà qui met c'est ça le ministère de la culture nous accompagne c'est vrai les ministères à part le ministère de la culture et le tourisme de temps à autre jusqu'à présent là on attend on attend justement la contribution une contribution significative du ministère du ministère du ministère du tourisme or ce que le comité fait et qui ne se faisait pas avant c'est que le comité a des partenaires extérieurs voilà qui appuient un matériel oui matériel roulant ou médical voilà que nous remettons justement au corps médical dans les hôpitaux oui si si on a eu plusieurs fois des ambulances qu'on a mis à disposition de tel ou tel autre ministre voilà et qui le mettent justement c'est que l'intérêt d'avoir justement le ministère à côté c'est que l'événement Miss Sénégal c'était un événement très très attendu malheureusement aujourd'hui parfois on choisit la Miss certains ne sont pas au courant les médias ne sont pas on accompagne l'événement c'est ça au fil des années et c'est ce qui est arrivé aussi avec cette compétition Miss Monde parce que beaucoup beaucoup se disent qu'ils n'étaient absolument pas au courant que le Sénégal était représenté à cette compétition et quand vous dites que le soutien financier n'est pas systématique on comprend mieux cette polémique qui est née justement autour de cette compétition parce que beaucoup on l'a vu sur les réseaux sociaux ont réagi pour dire ou pour se demander si la Miss justement Fatoulou bénéficiait d'un soutien financier psychologique et même moral pour aller à cette compétition je peux vous dire je peux répondre de façon très aisée à cette question là ce sont des interpellations venant dans certains publics c'est parce qu'en fait ils n'ont pas compris c'est à dire si vous voulez défendre une thèse il faut aller à la base et poser des questions il faut vous rapprocher du comité poser un certain nombre de questions mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication aussi c'est ça sur le comité par mes connaissances qu'on n'aurait rien compris et on va vous donner justement l'occasion de leur expliquer ce qu'il y en est dans la deuxième partie dans la deuxième partie merci beaucoup il est 6h36 on va s'ouvrir parce que l'idée c'est aussi qu'on puisse soutenir ce comité les sénégalais ils sont perfectionnistes exactement vous trouvez de la lumière exactement c'est ça c'est ce qu'on veut c'est un objectif commun tout le monde veut cette licence tout le monde veut cette licence et quand on veut la licence voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on l'achète oui mais on l'achète mais s'il y a déjà quelqu'un qui a acheté alors ça dit on l'arrache on l'arrache on l'enferrit c'est ça on l'enferrit on l'enferrit on l'enferrit on l'enferrit on l'enferrit on l'enferrit c'est ce que tout le monde veut finalement c'est ce que tout le monde veut finalement que la personne lâche l'est justement et profiter maintenant de ce vide-là merci parfait c'est ça pour l'occuper voilà oui mais ça se comprend aussi mais ça c'est pas normal on va y revenir parfait le temps de suivre le clip du jour et la suite ce sera c'est à nos équipes techniques pour ce clip du jour et c'est leur maintenance des infos dans quelqu'un qui débat de ce marty le bulletin c'est tout de suite retour sur le plateau ce sera juste après on va poursuivre le débat très intéressant sur Miss Sénégal Miss Monde et tout ce qui tourne autour du comité d'organisation et aussi revenir sur la chronique littérature de Khadi c'est pas ça c'est fini avec toi merci à tout à l'heure restez avec nous suite au dialogue national tenu les 26 et 27 février à Djamiajo les recommandations ont été compilées dans ce rapport remis ici au président Makissa les commissions ont examiné deux questions principales la première relative à la fixation de la date de la présidentielle plusieurs périodes ont été proposées en commission lors des débats la période d'avant hivernage période de l'hivernage période d'après hivernage pour ce qui concerne la période avant hivernage il y a deux séquences celle qui voudrait que l'élection se passe avant le 2 avril celle qui voudrait que l'élection se fasse au-delà pour ce qui concerne le 2 avril le premier constat qu'on fait c'est que c'est le défaut de base légale il n'y a aucun texte aujourd'hui qui permet d'organiser cette élection avant le 2 avril pour ce qui concerne l'autre séquence qui voudrait qu'on le fasse après le 2 avril mais avant l'hivernage on pourrait recourir à l'article LO 137 mais en y recourant il faut aller au-delà du 13 mai ou s'il faut faire le décompte il faut nécessairement avoir une date au-delà pour avoir les 80 jours en commission les débats ont porté sur plusieurs possibilités et trois dates ont été proposées le 19 ou le 26 mai et celle du 2 juin celle du 26 et du 19 coïncidait avec la Pentecôte celle du 26 elle est retenue le deuxième tour va tomber sur la Tabaski et celle du 2 présentait moins de gènes pour l'électorat debout et par acclamation la date du 2 juin a été finalement retenue le 2 juin semble la date la plus dégagée puisque le deuxième tour tomberait sur le 23 juin il y a une question qui est accolée à cette question des dates c'est la question de l'ouverture partielle à ceux qui d'abord sont confrontés à la question de la binationalité et en même temps ceux qui sont considérés comme étant le collectif dit disponible proposition a été faite que les 19 qui ont des droits acquis que ces 19 soient maintenus mais que certains il faudrait ouvrir pour qu'ils puissent participer donc à l'élection présidentielle l'autre préoccupation examinée par la deuxième commission porte sur la gestion de l'après 2 avril date d'expiration du mandat du président de la république qui ouvre ainsi la voie à une période de transition à l'unanimité les membres de la commission ont recommandé au nom de la continuité de l'état au nom de la permanence des institutions et pour éviter qu'il y ait une discontinuité dans le fonctionnement des institutions ou une rupture susceptible de préjudicier au fonctionnement de l'état les membres de la commission ont proposé de faire application de l'article 36 à l'idée à 2 de la constitution il dit textuellement le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur c'est à dire du président élu cette option visant l'article 36 de la constitution est une recommandation qui procède du bon sens pour veiller à la continuité de l'état et le président Macky Sall a bien pris note des recommandations de ce dialogue j'aurais pu immédiatement après la décision du conseil fixer la date par décret mais je pense qu'il fallait partager avec les acteurs concernés que ce soit les candidats les partis politiques les forces vives de la nation qu'il s'agit d'une question qui intéresse la nation la question de l'élection du président dans la république une question majeure qui nécessite de consulter le maximum d'acteurs c'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les parties prenantes de ce dialogue le chef d'état va incessamment saisir le conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la situation à la suite de ce dialogue je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer et je dois aussi consulter le conseil pour avis puisque il y a un sujet de controverse et comme certains l'ont dit ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes mais comme il y a controverse sur la paix de 2 avril évidemment nous allons saisir le conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture bien entendu j'ai évoqué dit et redit ma position ma préférence il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la république devra nous donner vraiment une ultime position il devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du conseil qui s'appliquera à tout le monde il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection on ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du code électoral qui organisent le processus et la première exigence quand on parle du collège électoral c'était les dispositions de l'article LO 137 donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection tout en réaffirmant sa volonté de se conformer aux décisions du conseil constitutionnel et de les faire appliquer le président Macky Sall a mis l'accent sur le respect des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit Il faut moins de deux heures de route en voiture traverser la bouillonnante ville de Mbourg les localités de Ouarang Baling Nyaning Pointe-Sarène et Mbodienne avant d'accéder au vaste domaine du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazoupil La porte d'entrée du domaine fait face nette à la route de Nguyenyen à quelques encablures de Joal Une fois sur le site le visiteur doit emprunter cette route boisée et verdoyante sur deux kilomètres avant de faire face à une stèle à l'effigie de Abbé Aloïs Kobès un des pères fondateurs du petit séminaire d'Ngazoupil D'Ngazoupil est un site qui a été découvert par les pères du Saint-Esprit par le père Bessier qui est devenu plus tard évêque et en 1850 Mgr Kobès et d'autres frères à lui se sont installés ici pour faire une expérience créer un petit séminaire où il pourrait accueillir des jeunes qui voudraient devenir prêtre Ngazoupil a pris aujourd'hui une mission catholique l'une des plus anciennes du Sénégal et c'est dans cet internat où sont formés les futurs dirigeants de l'église catholique sénégalaise Ngazoupil polarise les diocèses de Thiesse et de Dakar cette année le séminaire compte 132 pensionnaires répartis entre les classes de 6ème 5ème 4ème et 3ème des jeunes âgés de 12 à 17 ans y sont formés à développer leur vie spirituelle intellectuelle et communautaire qui parle de spiritualité fait écho ou fait référence à tout un programme de formation spirituelle qui aide le jeune qui est là à discerner à découvrir sa vocation à écouter la voix du maître il y a le volet intellectuel toutefois le petit séminaire Saint-Joseph de Ngazoupil traverse des difficultés avec un budget mensuel minimum de 4 millions de francs CFA et les recettes provenant essentiellement des frais de scolarité sont loin de suffire pour couvrir tous les besoins et charges néanmoins d'autres recettes tirées de l'exploitation du verger de l'élevage et d'éventuels dons en nature et en espèce viennent soulager les finances aujourd'hui je me rends compte qu'il n'y a pas que la nourriture il n'y a pas que les manuels didactiques mais il y a également la santé il y a également l'environnement qu'il faut gérer les réflexions qu'il faut faire à gauche et à droite et certains salaires qu'il faut assurer aussi et donc comme on dit une maison comme le séminaire demande beaucoup d'entretien c'est au sorture du verger que nous rencontrons d'ailleurs Ngour Bahoum qui tire sa principale source de revenu de la forêt du petit séminaire on le trouve en train de casser les noix de pain de singe qu'il compte écouler bientôt pour les fêtes de Pâques je vais en forêt pour cueillir les noix de pain de singe une fois la cueillette faite je partage les sacs avec la direction du petit séminaire et chacun vend de son côté moi je vends la bassine à 7 750 et le sac à 17 000 francs les locaux du séminaire Abbé Théo directeur actuel les a fréquentés depuis les années 90 comme d'une personnalité à l'image du président Léopold Sedar Senghor Mgr Adrien Sarr le cardinal Allianzette Tchandong étant d'autres dignitaires de l'église catholique nous avons des personnalités qui n'ont pas pu faire le chemin que nous on a fait pour devenir prêtre parce que le Seigneur les appelait ailleurs c'est à dire à s'engager dans la société et dans la vie sous d'autres dans d'autres domaines je peux citer le feu pour être président Léopold Sedar Senghor qui a fait ici de 1914 à 1922 comme élève et lui il voulait devenir prêtre mais il n'est pas devenu président Razebille c'est aussi une belle façade maritime disposant d'une belle plage calme et apaisante propice à la réflexion à la méditation et à la prière des projets sont également en cours ou en gestation pour valoriser davantage le petit séminaire qui est aussi un lieu de pèlerinage nous aimerions avoir ici un musée un musée dans lequel on mettrait en exergue l'histoire de certaines personnalités notamment Léopold Sedar Senghor qui a été là mais également une salle scientifique dans laquelle on aurait une bibliothèque beaucoup plus grande jusqu'à présent en face de la chapelle trône fièrement la forge qui regroupait les différents ateliers des premiers missionnaires Gazebille c'est aussi beaucoup de lieux de prière dont son cimetière ici reposent les anciens missionnaires les spiritins les frères de Saint Joseph les sœurs du Saint Sacré-Cœur de Marie et d'anciens formateurs du séminaire cette année s'ouvre l'année jubilaire des 175 ans de Gazebille beaucoup de célébrations sont prévues à cet effet Jouer au PMU devienne chose facile pour les parieurs rendez-vous sur Play Store et téléchargez l'application PMU Sénégal créez un compte en remplissant la fiche d'identification avec Web ou Orange Money rechargez votre compte PMU Sénégal au menu à droite de votre application pour jouer cliquez sur la tête de cheval pour le téléchargement des nouvelles données de course l'icône programme vous permet la consultation des programmes de course à travers l'icône pariée ici accédez aux différentes offres de PMU pour élaborer votre combinaison appuyez simplement sur les numéros de chevaux partants cochez CC pour la combinaison complète le calcul du coût de la combinaison se fait automatiquement par l'application et le paiement intervient sur un simple clic du bouton valider l'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur l'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari l'icône mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports la rubrique journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONAS et les événements spéciaux PMU Sénégal est aussi accessible par internet tapez simplement sur votre navigateur PMU Sénégal.sn avec l'application PMU Sénégal de la LONAS jouez au PMU reste une affaire de grand je interdis au moins de 18 ans Retour sur le plateau de Kien Kiliba bienvenue si vous nous rejoignez merci à ce qui nous suit depuis 6h30 sur la RTS et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube la chronique littérature de Khadi elle nous parle d'abord de cet ouvrage intitulé je cite Sankofa d'une jeunesse déconfinée il s'agit d'un ouvrage qui a été écrit par Mohamed Boué co-écrit par Mohamed Boué et Amadou Wagne voilà alors ils sont deux jeunes intellectuels ambitieux et écrivains c'est un essai de 220 pages paru aux éditions Armaton Sénégal Sankofa est un terme ghanayen de la langue tui parlé par le peuple achanti il signifie retourne va et amen donc cela renvoie à l'enseignement et à l'ouverture nous devons faire un flashback culturel comme l'a dit notre père cher Antaïdjop pour se ressourcer alors ils ont également insisté sur les langues nationales qu'il faut promouvoir alors justement je vous propose de suivre les propos de ces deux auteurs il faut déjà préparer à penser ce monde qui viendra et ce monde nous intéresse raison pour laquelle on veut tout d'abord déconfiner déconfiner le mental déconfiner la façon de voir déconfiner les paradigmes les épistèmes mais également déconfiner les prénotions parce que c'est très intéressant de penser d'être conscient avant de poser des actes et on voit qu'il y a une jeunesse relativement d'enthousiasme et d'émotion même si l'émotion est parfois très intéressante mais la réflexion c'est notre paradigme de prédirection donc nous voulons une jeunesse de fluidité une jeunesse d'utilité une jeunesse qui ne s'accentue pas sur les futilités donc c'est cette jeunesse là qu'on va montrer dans notre ouvrage raison pour laquelle on propose un sang-cofa on a traité tout d'abord la question de la femme le statut de la femme africaine en réalité sa façon de voir son paradigme qui va peut-être utiliser un sang-cofa elle aussi pour pouvoir penser son monde en réalité parce que l'Afrique a toujours respecté la femme donc le deuxième thème qui gravite autour peut-être de la géopolitique et c'est très intéressant de penser la géopolitique africaine de penser nos ressources de penser la stratégie de penser l'Afrique géographique l'Afrique qui n'était pas peut-être morcelée mais l'Afrique en tant que région l'Afrique qui préconise l'unité du docteur Chirante Diop donc c'est le deuxième thème le troisième thème qui traite peut-être le dialectique des isthmes surtout parce que c'est parfois un tout petit peu très intéressant de débattre sur l'africanisme le pan-africanisme l'afro-centrisme bon les isthmes en réalité mais je pense que nous sommes dans un monde globalisé villageisé un monde universel bien sûr donc il faut qu'il y ait un branchement culturel donc c'est le sens et la quintessence de cette partie ce village planétaire est appelé par Jean-Luc Nancy comme étant la déclosion du monde un monde dans lequel les enclos sont enlevés les enclos sont levés c'est ce même monde qui sera appelé par Édouard Glissant comme le tout monde donc l'univers dans lequel nous sommes l'univers qui change et perdure en échangeant est la vision qu'on a de lui-même ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un village planétaire nous sommes dans un monde où l'autarcie n'est plus admise cette Sierra Lele de prérequis cette Sierra Lele d'épistémie africaine nous pourrons nous permettre d'aboutir à ce qu'on appelle une décolonisation épistémique une décolonisation scientifique une décolonisation intellectuelle et ces éléments ces paradigmes seront un élément important pour déconfiner à jamais la jeunesse africaine appelée à habiter la décollision du monde et le tout monde bien sûr et Hadi on s'interroge aussi sur l'objectif de cette coproduction voilà tout à fait alors nous constatons que l'Afrique donc a une superficie de 1,4 plus de 1,4 non l'Afrique a une population de 1,4 milliard d'habitants donc en 2050 la population va doubler en 2100 la population va quadrupler et on a une superficie de 30 millions 415 mille 873 kilomètres carrés problème nous tardons à se développer pourquoi pourtant l'Europe qui fait 9 plus de 9 millions de superficie elle se développe nous nous avons trois fois la superficie donc de l'Europe pourquoi donc ce sont les solutions que ces deux jeunes là apportent dans ce livre que je vous recommande un vivement de lire absolument l'idée elle a raison absolument non elle a tout à fait raison si les ouvrages à lire et ensuite à mettre en pratique je pense que c'est surtout ça le potentiel est là il faut trouver des solutions c'est ça oui je trouve aussi que c'est très ambition de vouloir trouver des solutions au développement de l'Afrique mais voilà il faut avoir le courage de partager son avis sur cette question qui tarote les esprits et qui est toujours entière depuis belle lurette donc je pense que il faut encourager ces jeunes là et lire et lire leurs ouvrages et pourquoi pas les autres aussi qui ont des idées qui peuvent développer l'Afrique pourquoi pas écrire c'est ça je vais y réfléchir d'ailleurs à l'écriture oui d'accord c'est très sérieux bon oui on est sérieux aussi on passe maintenant à la différence entre cosmologie et cosmogonie alors la cosmogonie raconte l'histoire de la création donc du monde parce qu'on a la cosmogonie serrère la cosmogonie poulard la cosmogonie égyptienne voilà et par contre la cosmologie c'est la science des lois physiques de l'univers de sa formation là c'est plutôt scientifique voilà c'est ça la différence c'est ça donc la cosmogonie ce sont des mythes les mythes pour donc raconter l'histoire de la création du monde parce que selon les serrères bon on a ils ont une vision de la création du monde n'est-ce pas pas faillé cosmogonie alors et pour terminer l'expression du jour tombé comme Mars en carême voilà c'est arrivé nécessairement impérativement quelque chose qui arrive nécessairement tomber comme Mars en carême quelque chose qui arrive nécessairement c'est ça c'est le troisième carême de Radi tu arrives en plus j'avais donné quoi la semaine dernière faire pack avant carême c'est ça c'était la première fois la deuxième fois j'ai oublié tout ce dont tu te souviens c'est carême il y a carême dedans il y a carême moi j'ai oublié aussi très honnête moi aussi je vous laisse on va regarder on va regarder le replay tu as oublié toi aussi pour le ramadon non 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 il faut du tout il est pour le ras c'est vrai elle va alterner merci beaucoup on va refermer c'est ça c'est ça j'ai deux minutes Hassan avait tu as une minute j'ai une minute Hassan tu as une minute pour revenir sur Miss Sénégal Miss Sénégal oui oui bon c'est ma préoccupation c'était juste pourquoi on a plus il n'y a plus autant d'engouement autour de l'élection de Miss Sénégal et qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour redonner à cette compétition ces lettres d'antan moi je suis en engouement vous savez la toute dernière compétition nationale qu'on a organisé au grand théâtre il y a eu tellement il y a eu de monde la salle on a refusé on en a refusé ah oui et puis ce qui s'est passé avec cette cette Miss là cette nouvelle je dis ça nouvelle Miss Sénégal nouvelle vision oui bon ce qu'on a fait parce que nous chaque fois qu'on organise on a invité des ambassadeurs ils viennent de partout au niveau international également ils viennent ils viennent en masse représenter leur pays on a invité Miss Togo Miss Gabon Miss Côte d'Ivoire Miss France etc ça ne se faisait pas oui un peu mais les choses changent ça évolue exactement alors donc quand les gens disent que par rapport à ce que se faisait avant il y a moins de visibilité je dis tout à fait le contraire la preuve c'est que c'est avec ce comité d'organisation qu'on a eu au moins trois Miss voilà les Sénégales participaient à trois compétitions mondiales du Miss ça va être la troisième fois ça c'est bien merci beaucoup Raphaël il est 8h merci d'avoir été avec nous merci à toute l'équipe Hassan, Sarah merci le débat c'est avoir une face de carême avoir une face de carême c'est j'ai oublié la signification aussi merci à tous accompagner le comité Miss Sénégal je pense que c'est ça oui il faut accompagner exactement parce qu'en fait on est tous derrière vous oui c'est vrai on est en place et on en profite on en profite aussi pour souhaiter un très bon anniversaire à Marcel Sarr on lui souhaite une très longue vie il s'agit de la maman d'Angèle un coucou à Angèle aussi une vie pleine de bénédictions une très belle journée et que cette bougie de plus se soit soufflée des années et des années encore merci à tous encore une fois à l'ensemble des équipes en régie à tous qui nous suivait depuis 6h30 on se retrouve demain à la même heure au revoir c'était votre programme avec application PEMU Sénégal Boulonazbi jouez PEMU affaire au grand le bon amoune fou qui a attaqué du lomiette mouno t'ébouk à l'extérieur un petit peu à l'extérieur de la même chose à l'extérieur